Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission TV et Radio de Vie. Donc nous sommes là pour un moment de partage. Moi et ma famille, on vient de la Martinique. Et voilà, c'était pas prévu qu'on fasse une émission, mais on va se laisser guider par le Seigneur, peut-être témoigner de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, témoigner d'à quel point le Seigneur est grand et merveilleux, à quel point il touche tout le monde. Tout à l'heure encore, on partageait avec le frère sur la foi. Donc peut-être parler aussi sur l'importance de la foi, qu'est-ce que la foi, à quel moment on expérimente la foi. Donc voilà, pour me présenter, moi je suis Anaïs, donc voilà, de la Martinique. À côté de moi, je te laisse te présenter. Oui, je suis Guylaine, de la Martinique. Donc moi c'est Raphaël. Et moi c'est Yann. Donc voilà, on va commencer bien sûr par prier. On l'a déjà fait, mais on va recommencer. Donc Seigneur, Papa, c'était pas prévu qu'on soit là cet après-midi en direct. Nous voulons vraiment nous laisser guider par toi, en cet après-midi Seigneur. Que ta parole touche le plus de personnes que possible. Éternel, Papa. Merci pour ce moment que tu nous permets de partager. Ici, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses nous guider, Seigneur. On ne veut pas laisser nos chiens parler. On veut vraiment, Seigneur, que ton esprit parle à travers nos bouches, Papa. On partage encore l'importance de ta présence, Seigneur. De la présence du Seigneur, Papa. Que ta présence puisse être manifestée, Seigneur. Parmi nous, Seigneur. Chacun d'entre nous. Que tu puisses vraiment, Seigneur, parler à travers nos langues, parler à travers nos bouches, Papa. Merci, Papa. Nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, reconnaître que tu es le roi des rois, Seigneur, le LDL, Seigneur. Nous voulons vraiment reconnaître ta majesté, Seigneur. Vraiment, Seigneur, te louer, te glorifier, Papa, parce que tu es digne de louanges, tu es digne d'adorations. Éternel, Papa, reçois ce moment, Seigneur, comme un parfum de bonne augure, Papa. Amen. Amen. Donc, on va commencer. Ben, je pense qu'il est important que, si je suis là, ben, je vais commencer par témoigner de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, voilà, j'ai 33 ans. Et ma vie n'a pas commencé de la meilleure façon qu'il soit. J'ai subi des attouchements en petite par membres de ma famille. Donc, le Seigneur m'a vraiment, depuis le départ, en fait, vraiment mis, en fait, on va dire, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà, j'ai été au vif du sujet depuis que j'étais toute petite, par rapport, très vite éprouvée, très tôt, très jeune, en fait. Donc, évidemment, après tout ça, ben, j'étais dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur, je suis issue d'une famille catholique, un papa, une maman, enfin, catholique, enfin, je ne sais même pas s'ils étaient catholiques, on va dire que c'était plutôt une tradition que vraiment, comment dire, c'était plutôt de la tradition, il n'y avait pas vraiment de pratique du catholicisme. Donc, du coup, après tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, ben, forcément, je suis partie dans le monde, dans la fornication, notamment. Mais le Seigneur a placé autour de moi une tatib, celle qui est à côté de moi, qui me parlait souvent de lui, en fait, il me parlait souvent à travers sa bouche. Donc, j'ai reçu la parole quand même assez tôt, mais ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Forcément, moi, je voulais juste faire ma vie, ma vie, ma vie. Donc, on va dire que, voilà, je changeais de partenaire assez souvent. Mais, enfin, je ne trouvais pas mon bonheur dans ça, je ne trouvais rien dans ça, en fait. Je pense que je voulais juste me faire accepter, je voulais juste trouver l'amour en l'homme, mais je n'étais jamais satisfaite, finalement. Jusqu'à ce que, ben, après une ultime déception, j'ai dit au Seigneur que je voulais vraiment changer ma vie. Donc, ça fait 13 ans de ça. Un soir, on était là en prière, et j'ai confessé, mais vraiment, tous mes péchés. Alors, ça n'a jamais été difficile pour moi de confesser tous mes péchés, parce que je sais que le Seigneur n'est pas dans le jugement. Je sais que, de toutes les façons, il me connaît plus que moi-même. Donc, ce soir-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment tout, tout, tout dit au Seigneur. Donc, on était en famille, et j'ai vraiment dit au Seigneur que je voulais changer de vie, que je voulais un mari, que je voulais un mari, que je voulais avoir une vie stable. Et, ben, une semaine après, j'ai connu mon mari. Donc, ça fait maintenant 12 ans qu'on est ensemble, presque 10 ans de mariage, donc, on a deux enfants, une enfant, Gabriel, qui a 9 ans, et le dernier qui est né il y a un an. Donc, le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée depuis ma conversion. Je ne dis pas que tout a toujours été parfait. J'ai beaucoup fait d'erreurs. Mais il me reprenait toujours. Il a toujours été à côté de moi. Il m'a toujours répondu à mes prières. Jusqu'à ce que, ben, l'année dernière, enfin, en mars, en fait. Donc, j'ai accouché de mon fils il y a un an. Et donc, c'était en août 2019. Et à partir du mois de novembre, décembre, j'ai commencé à avoir de très, 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 très grosses douleurs au dos. Donc, c'était vraiment des douleurs indescriptibles. Je ne souhaite à personne d'avoir ces douleurs. Je suis passée de médecin en médecin. Et personne ne... Enfin, tous les médecins disaient que c'était par rapport à l'accouchement, la façon de porter mon bébé, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui veuille faire des examens plus poussés. Donc, ils ont découvert que j'étais atteinte d'un cancer du sang. Donc, maladie très, très fulgurante, puisque ce n'était pas un simple cancer du sang. C'était un cancer généralisé, en fait. Donc, j'avais des métastases dans tout le dos. Pas une vertepsème, des tumeurs dans tout le dos. La maladie aussi avait atteint un peu le foie et un peu les poumons. Donc, ce n'est pas du tout la nouvelle à laquelle on s'attend qu'on a 32 ans et qu'on vient d'accoucher d'un enfant. Mais malgré tout ça, et malgré le choc de la maladie, j'ai toujours décidé de faire confiance au Seigneur. C'est-à-dire que je n'ai pas lâché sa main. Il y a pas mal d'associations en Martinique, justement, contre le cancer du sang, etc. Mais je refusais de me confier aux hommes. Je refusais d'aller voir qui que ce soit. J'ai dit, en fait, Seigneur, c'est entre toi et moi. En fait, j'ai toujours voulu rester dans cette bulle avec le Seigneur. Donc, on a prié, prié. Alors, je n'ai pas demandé ma guérison tout de suite au Seigneur parce que le Seigneur, ma mamie disait que le Seigneur, ce n'est pas un mécanicien. Donc, ce n'est pas qu'on a besoin de lui qu'on demande. Je ne sais pas à quel moment... En fait, j'ai senti qu'à un moment, il fallait que je prie pour la guérison. Mais ça n'a pas du tout été tout de suite, spontanément. J'ai su que j'étais malade. Et puis, hop, je demande au Seigneur de me guérir. Ça n'a pas du tout, du tout été ça. Je suis vraiment restée dans sa présence jusqu'à ce qu'en fait, ce soit lui qui me dise, je vais te guérir. Et à partir de ce moment-là, on a prié dans ce sens. Donc, ça a été vraiment... C'était vraiment dur. C'était vraiment difficile. Je ne m'attendais pas du tout, du tout à vivre ça. En fait, on croit toujours que ça va arriver aux autres. On croit toujours que... Enfin, surtout qu'on est chrétien. On se dit, mais non, on ne peut pas vivre des choses comme ça. Forcément, les gens qui vivent des trucs comme ça, c'est des gens qui ont fait des choses dans leur vie. Enfin, bon, voilà, on ne s'attend pas. Enfin, moi, en tout cas, en tant que chrétienne, je ne m'attendais pas. C'est vrai que j'entendais des témoignages, mais jamais je ne m'attendais à vivre quelque chose comme ça. Et ça a été vraiment très, très, très difficile. Donc, je suis restée couchée pendant trois mois avec des douleurs impossibles, indescriptibles. Malgré tout ça, on est resté vraiment dans la présence du Seigneur. Ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Et comment expliquer ? Dans toute cette maladie, dans tout ce malheur, le Seigneur était quand même avec moi. Il répondait toujours à mes prières. Par exemple, je ne voulais pas du tout faire la chimio. C'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. J'avais une peur bleue de la chimio. Et le Seigneur n'a pas permis que je fasse de la chimio. Gloire à Lui. Gloire au Seigneur. Gloire à Yoshua Mashiach. Donc, je fais un traitement à base d'hormones. Donc, c'est beaucoup moins sévère. Malgré tout ça, en fait, il donnait des songes à mon mari, à ma fille, aux gens de ma famille. Parce que je lui demandais depuis longtemps, je savais que je devais perdre des kilos. Par rapport à ce qui m'était arrivé petite, c'est vrai que je m'étais laissée aller. Vous savez qu'on subit des violences sexuelles. En fait, on n'aime plus son corps. Et on ne se laisse complètement aller. Donc, moi, j'avais grossi. Je me coupais les veines. Enfin, voilà. Je détestais mon corps. Et en fait, j'avais gardé ce poids. Le poids que j'avais pris, en fait, parce que je n'aimais pas mon corps. Et je n'arrivais pas à perdre de kilos, en fait. J'avais fait une promesse au Seigneur il y a huit ans de ça. Ou peut-être un petit peu plus. Où je lui avais dit, Seigneur, je vais perdre mon poids. Je te promets. C'est une promesse que je n'ai jamais pu tenir. Je n'arrivais pas. Pour moi, c'était une montagne que je voyais. Je n'arrivais pas à perdre du poids. Et du coup, par rapport à la maladie, le Seigneur a permis que je perde au moins 25 kilos. Voilà. Sans que je ne fasse rien. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais malade. Mais l'esprit de la mort ne roudait pas autour de moi. Enfin, je m'explique. Quand quelqu'un a le cancer, on voit tout de suite. On sent tout de suite quand la personne est malade. Elle est maigre. Elle arrête de manger. Moi, j'ai maigri. Mais c'était vraiment la volonté du Seigneur. Ce n'était pas dû à la maladie. Donc, évidemment, bien sûr, j'avais des pertes d'appétit. Mais ce n'était pas lié à la maladie. C'était vraiment une volonté du Seigneur. Je le sais jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur, il a permis que je perde tout le poids que je devais perdre. Il a fait vraiment beaucoup de choses. En fait, même dans le malheur, en fait, il me montrait qu'il était là, à côté de moi. Par exemple, Raphaël et Yann qui sont à côté de moi parce que les médecins m'ont annoncé qu'il ne me restait qu'entre trois et six mois de vie. Et quand ils ont su ça, ils ont décidé de prendre un billet parce qu'ils habitent ici, en France hexagonale. Ils ont décidé de prendre un billet pour venir en Martinique me voir. Et ça tombait pendant les grandes vacances. Et j'avais demandé au Seigneur de vraiment me mettre debout, me mettre d'aplomb. J'étais couchée. Que vraiment, je puisse profiter de ma cousine et de mon cousin pendant qu'ils seraient là. Et le Seigneur, il a permis. J'ai commencé à me rétablir quand ils sont arrivés. Donc, du coup, j'ai bien pu profiter de mes vacances. Je ne serai pas longue dans le témoignage parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter. La seule chose que je veux qu'on retienne, c'est vraiment la foi qu'on doit garder au Seigneur. Il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher ses mains. Et voilà, encore une fois, on discutait de ça avec le frère tout à l'heure. La foi, c'est vraiment avoir confiance à 150% en Yéhoshua, Mashiach. Le frère, il prenait un exemple tout à l'heure d'un bébé. C'est un exemple qu'on avait déjà appris aussi. Quand un bébé, il sait, en fait, il ne pleure pas. En fait, il sait qu'il va être nourri. Il sait qu'il va manger. Moi, mon fils de un an, des fois, il se laisse aller. Il n'a pas peur du danger parce qu'il sait que ses parents seront là. Il sait que ses parents vont le rattraper. Il n'a pas peur du danger. Et nous, en fait, on doit avoir cette image, en fait. C'est ça, la foi. C'est vraiment se laisser aller dans les mains du Seigneur. Et peu importe les épreuves. Et en fait, dans cette épreuve, le Seigneur m'a montré plusieurs choses. Mais la chose que j'ai retenue, c'est que ce n'est pas le cancer qui tue. La chose qui tue, c'est le désespoir. Et en fait, notre seul espoir, le seul espoir de ce monde, le seul et l'unique espoir de ce monde, c'est Yehoshua Machia. Nous devons toujours, toujours, toujours avoir gardé les yeux rivés sur lui. Alors, bien évidemment, ce n'est pas facile. Nous sommes des hommes. On a des sentiments. On a des émotions. J'ai eu des moments de faiblesse. Ça m'est arrivé de dire, Seigneur, là, j'ai plus d'aide. Parce que le moment, c'était tellement difficile pour moi. J'avais tout le temps des mauvaises nouvelles, en fait. C'était de pire en pire, en fait. Les médecins, ils m'annonçaient toujours des choses. Voilà, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il me reste entre 3 et 6 mois de vie. Donc, entre parenthèses, ça ne fait pas encore 6 mois. Mais en tout cas, ça ne fait plus 3 mois. Et je suis là, debout, en France hexagonale. Mais en tout cas, j'ai quand même toujours gardé cette foi. en Yehoshua, Machia. Et jusqu'à maintenant, en fait, je sais que je suis à l'épreuve de la foi. Parce que même si je sais que ça va mieux, j'ai encore des douleurs. Et Satan, il voudrait que je me serve de ces douleurs pour douter de ma guérison. Sauf que je sais que le Seigneur m'a guéri. Et en fait, je ne veux pas que ces douleurs-là me fassent douter du Seigneur. Je veux vraiment, en fait, c'est ce que je témoignais de sa offrère hier. Hier, je n'étais pas bien. J'avais vraiment mal au dos. Je n'étais pas bien. Je tombais dans une espèce de désespoir. Et en fait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Je refuse ces mauvaises pensées. Je refuse. Au nom de Yehoshua, Machia. J'ai pris ma victoire. Je me suis levée. Et j'ai commencé à danser, à dire, I am happy. Alors, ma cousine me dit, mais tu chantes I am happy, une chanson du monde. Je lui ai dit, oui, je chante I am happy. Mais I am happy parce que j'ai Yhoshua dans ma vie. Ça n'avait rien à voir avec la musique qu'on entend. Et j'ai commencé à chanter. Et en fait, ça allait mieux. Et je sais qu'en fait, tous les jours, en fait, ce n'est pas moi seulement. Tous les jours, on est vraiment à l'épreuve de la foi. Il ne faut jamais, 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 jamais perdre la foi en Yehoshua, Machia. Peu importe ce qu'on traverse. Et en fait, durant cette maladie, j'ai aussi pensé à toutes ces femmes qui sont atteintes de cancer. Et qui, en fait, n'ont pas d'espoir. Qui n'ont pas les yeux tournés vers Yehoshua. J'ai pensé à toutes ces femmes. Encore dans l'avion, je disais, mais Seigneur. Heureusement que tu m'as connue. Parce que c'est le Seigneur qui nous connaît. Ce n'est pas nous qui connaissons le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu m'as connue. Parce que tu as été mon seul espoir. Et j'ai commencé à penser à toutes ces personnes malades, couchées sur des lits d'hôpital, qui n'ont aucun espoir. Et qui se tournent vers les hommes. Qui se tournent vers la sorcellerie. Qui se tournent vers les remèdes qu'on appelle naturels. La méditation, la naturopathie. Parce que oui, moi aussi, on m'a dit, oui, il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses de la naturopathie. Il faut que tu... Enfin, bon, voilà. J'ai entendu toutes sortes de choses quand j'étais malade. Mais par la force, par la grâce de Yehoshua, je suis toujours restée accrochée à lui. Tout à l'heure encore, le frère nous disait, oui, que par exemple, qu'on est malade, on a tendance à appeler une ambulance. À un moment, moi aussi, j'avais tellement de grosses douleurs que mes parents qui étaient dans le monde, ma mère notamment, elle voulait que j'appelle tout le temps une ambulance ou le médecin. Et moi, je disais, non, maman, non. Je n'ai pas encore cette assurance que je dois appeler une ambulance. où, voilà, je veux vraiment faire confiance au Seigneur. Et en fait, voilà, je n'ai jamais vraiment lâché sa main. Et dans tout ça, il n'en est senti que du bon. Alors, je n'ai pas encore les preuves de ma guérison. Je sais que ça viendra. Mais en tout cas, mes deux parents se sont convertis. Ils se sont baptisés. Ma fille s'est baptisée. Enfin, dans tout ça, en fait, il n'en est senti que du bon. Et je veux vraiment, vraiment nous exhorter à garder cette confiance en Yehoshua. Malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser. Malgré le fait, en fait, on a l'impression que des fois, on ne va pas le bout du tunnel. Et le Seigneur m'a enseigné qu'en fait, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut voir plus loin que le mur qu'on a devant nous. Il faut voir plus loin que ça. Il faut voir vraiment en lui, en fait. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et il y a une parole qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Quand Satan essaye de me faire tomber. Il y a une parole qui est dans Colossien, je crois. Ou le Seigneur Colossien 2. Donc, on peut le prendre si vous voulez. Alors, Colossien 2. Je cherche le passage. Alors, voilà. Colossien 2, chapitre 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, ce passage qui m'a beaucoup encouragée. Et il y a aussi Colossien 1, où le Seigneur, alors. Voilà. Colossien 1, verset 16. Parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les yeux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Donc, je me suis dit, mais en fait, enfin, je le sais déjà, mais c'est le Seigneur qui a créé toutes les principautés. Il a tout créé. Donc, Satan, il n'a pas de pied sur moi. Il n'a pas de poids sur moi. Et voilà. Je ne veux plus avoir de crainte. Je ne veux plus avoir peur parce que je sais que ma vie est basée en Yeshua Mashiach et que je veux vraiment, vraiment avoir confiance en lui. Donc, pour résumer, pour moi, la foi, c'est vraiment faire confiance à 100% en Yeshua. mais je garde en l'esprit, d'ailleurs, c'est dans l'esprit, pardon, c'est marqué dans la Bible, que la foi vient de ce que l'on entend et l'on entend à travers la parole de Yeshua. Faute de connaissance, mon peuple se meurt. Je pense que c'est pour ça que toutes ces personnes qui sont dans le désespoir se tournent vers autre chose que Yeshua. mais, en tout cas, voilà, je nous exhorte vraiment à ne jamais lâcher sa main et à voir au-delà de la montagne parce que, ben, notre Seigneur, c'est le plus grand, c'est le plus puissant. Il n'a pas changé. C'est lui qui a ouvert la mer rouge pour les Égyptiens, qui a fait la main. Il a fait tellement de miracles. Et c'est le même, c'est le même aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Allô, oui, je suis Guylaine. Oui, je voulais ajouter quelque chose au témoignage d'Anaïs. Voilà. Quand Anaïs m'a appris qu'elle avait un cancer, je n'ai pas voulu justement dire au Seigneur guérir ma nièce. J'ai simplement dit, Seigneur, je te prie parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Comment il faut prier ? Je me suis mise à genoux. J'ai dit au Seigneur, me voilà. Elle m'a dit, tu peux me demander la guérison de ta nièce parce que celui qui reste dans ma parole, c'est écrit dans Jean, celui qui est basé dans la parole de mon père, tout ce qu'il me demande, il lui accorde. Et il faut demander avec un cœur sincère et pas un cœur double. Je me suis accrochée à cette parole. Et j'ai lu tout Jean. Un soir, j'ai dit au Seigneur, papa, tu sais comment j'ai une relation, j'ai une relation particulière avec ma nièce. Je lui ai demandé, je lui ai dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas m'enlever à l'aïsse Seigneur. Et il m'a dit d'aller vers Jean. J'ai lu tout Jean. Et j'ai lu surtout l'histoire de Lazare. Quand on l'a appelé, on a dit que Lazare était malade, que Lazare est mort et qu'il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Alors je sais que, je veux dire que la foi, vraiment, la foi, il faut la demander au Seigneur. Et il faut croire, si on vous dit que, Dieu vous dit que le mur est vert et que devant vous avez des murs blancs, il faut croire. Et même si vous paraissez fou pour les gens de ce monde, c'est une joie. Parce que souvent, on m'a traité de folle. On m'a traité de folle parce que Dieu me parlait et je disais, voilà, le Seigneur m'a dit ça, je fais ça. Et moi, je ne fais rien si quelques mètres de faire quelque chose et que je n'ai pas à cœur de faire ce que le Seigneur me dit, je ne le fais pas. Je veux simplement dire que souvent, on manque de foi. On croit qu'on a de la foi mais on n'a pas la foi. Parce que, quand on vous apprend qu'on a un cancer, le mot cancer, en fait, ça a une autorité sur nous. Dieu a commencé par démystifier le mot cancer pour moi. Il m'a dit que le cancer, ce n'est rien. Le cancer, c'est une maladie comme une autre. Mais, si on écoute les médecins, eh bien, voilà, on se laisse dépérir. Il faut vraiment se mettre au pied du Seigneur et puis vraiment prier. Parce que, vraiment, 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 les trois mois que nous avons passés, Anaïs était couchée, j'ai vu la gloire de Dieu. Dieu s'est manifesté. Il nous a parlé. Ah, vraiment, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il est vraiment grand, 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 grand. Alors, je vais vous dire vraiment de venir au Seigneur et de croire en lui, de croire seulement en lui parce que, vraiment, il a la clé de toute chose. Il a la solution. Il est grand. Et ça fait 23 ans que j'ai accepté Christ, que j'ai Christ dans ma vie. Ce n'est pas un homme qui m'a dit faire une prière ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui est venu me chercher. Il est venu me chercher et il m'a dit, voilà, tu es ma fille parce que j'ai eu des problèmes et avec des, on était un groupe, on a eu des petits soucis et j'ai dit au Seigneur, moi, je n'ai besoin de rien que justifie mon enfant en tant qu'enfant de Dieu. Je suis restée 23 ans chez moi à prier. Je ne suis jamais allée dans une assemblée parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'une assemblée. Parce que quand j'ai connu le Seigneur, c'est toujours chez moi avec mon mari, mes enfants et avec une cousine, on priait, on priait et Dieu nous parlait parce qu'il nous disait que je n'avais pas encore compris cette parole que la septième n'a pas de place pour mettre sa tête car la sixième va la persécuter. C'est en écoutant, c'est un soir, à minuit, je parle au Seigneur parce que je prie beaucoup la nuit, il me réveille souvent, je suis souvent en prière la nuit. Il m'a dit, ouvre ton ordinateur et voilà, je suis allée, je suis tombée sur le témoignage d'une fille et j'ai pu connaître, j'ai pu voir les émissions de TV de vie et c'est de là que j'ai compris qu'est-ce qu'était la septième, la sixième en réalisant la Bible. Dieu m'a beaucoup enseigné. Alors, ce n'est pas dans une assemblée, Dieu est présent, il est chez vous. Vraiment, quand vous aimez Dieu dans tout votre cœur, il vous répond, il vous répond, il vous parle, il vous parle parce qu'on me dit souvent que c'est une extrémisme pour Christ, je dis, oui parce que quel que soit ce que je fais, je demande, Seigneur, est-ce que je peux aller par-ci, par-là, est-ce que je dois faire ça ? Et tous les soirs, tous les soirs, quand j'y parle et j'ai une conversation avec quelqu'un, je remets devant la face de Dieu, il me dit, voilà, là tu n'as pas été, tu n'as pas bien fait, là tu as bien fait, vraiment le Seigneur est vivant, il est vivant, il est là, il vous parle, vraiment, on n'a pas besoin de manifestation, souvent les gens ont besoin de manifestation, ils ont besoin de sentir, d'avoir des sensations, Dieu est sain, il est à côté de vous et moi, ma joie sur cette terre, c'est quand je ferme les yeux, que je sens ces deux bras m'entourer, que je brûle et que je ressors blindé pour toute une journée, vraiment, c'est magnifique, la force est en Christ, la force est en Yeshua Mashiach, je vous dis vraiment que Dieu est merveilleux parce que ces trois mois l'ont été édifiants, j'ai su qu'est-ce que la foi et Dieu nous a permis de prier, de partager sa parole et nous avons vu Dieu en action, nous l'avons vu, il s'est manifesté parce que quand Agnès m'a dit que les médecins lui ont donné trois mois de vie, j'ai dit bon, le médecin t'a dit trois mois de vie mais qu'est-ce que Dieu a dit ? Est-ce que Dieu t'a condamné ? Il n'est pas venu condamner et voilà, il est encore debout, ça fait bien plus que trois mois et ma foi est boostée et je prie encore beaucoup plus pour les malades, je prie parce que j'ai la foi, quand on demande au Seigneur quelque chose avec, vraiment et qu'on a la foi, on le croit, la parole, Dieu exhauste, il exhauste, mais comme dit ma mère, ma mère m'a toujours dit, Dieu n'est pas mécanicien, il faut avoir un partage, il faut partager, il faut avoir une intimité avec Christ, moi je suis vraiment heureuse quand je me retrouve dans ma chambre et que je dis Seigneur me voici, je viens papa et je parle avec lui comme un ami, je lui parle, je lui parle, il vous répond, il n'est pas obligé de vous dire, Dieu m'a dit mais c'est dans votre coeur, ça monte et sur la table de votre coeur, il pose, il vous parle, il pose tout ce qu'il veut, vraiment je vous dis que Dieu est vivant, venez à lui et croyez fermement car il n'y a rien de bon sur terre, il n'y a rien de bon sur terre, vraiment, il n'y a que Christ, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous bénis et je passe le micro à Raphaël, si elle a quelque chose à dire. donc moi, je vais juste partager un passage donc dans marque 11 que le Seigneur m'a donné il y a quelques semaines, on va le prendre, c'est marque 11 à partir du R7-12, donc le piquet stérile et le lendemain et le lendemain après qu'ils eurent sortis qu'ils furent sortis de Bétanie, Yéhochua eut faim et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues et Yéhochua prenant la parole dit au figuier que personne ne mange de ton fouille à jamais et les disciples l'entendirent. Donc on va continuer avec le verset 20 et le matin, comme il passait, il vire le figuier devenu sec dès les racines et Pétros se souvenant lui dit Rabi, voici le figuier que tu as maudit asséché et Yéhochua répondant leur dit ayez foi en Elohim Amen car je vous dis que quiconque dira cette montagne soit enlevé et jeté dans la mer et qu'il n'aura pas douté en son cœur mais qui croit que ce qu'il dit arrivera ce qu'il dit se fera pour lui c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous le recevrez et cela sera pour vous donc en fait le Seigneur m'enseignait beaucoup sur la foi il y a à peu près un mois en disant déjà on sait que la foi vient de ce qu'on entend et on entend à travers par le moyen de la parole d'Elohim donc ce qu'on voit dans cette histoire c'est que déjà les disciples l'entend dire en fait donc la foi vient de ce qu'on entend et on entend à travers la parole d'Elohim et le Seigneur dit bien que tout ce qu'on demande en priant sans aucun doute en fait en étant ancré dans sa parole en demeurant dans sa parole il nous le donne parce qu'on ne peut pas demander autre chose que sa volonté quand on est ancré en lui en fait quand on vit à travers lui quand on vit pour lui en fait on cherchera toujours à demander au Seigneur des choses qui sont selon sa volonté en fait et c'est comme ce qu'Anaïs disait au début elle a attendu que le Seigneur lui donne l'autorisation de prier pour sa guérison afin de le demander en fait quand on dit que le Seigneur n'est pas un mécanicien c'est que il y a une intimité à voir avec le Seigneur et dans cette intimité le Seigneur nous donne toutes les choses qu'il a il nous dit tout ce qu'il attend de nous et c'est vraiment ce que ma mère enfin Guylaine c'est ma mère c'est vraiment ce qu'elle disait aussi que le Seigneur parle en fait donc voilà je voulais partager je voulais partager ce passage qui m'a beaucoup marqué il y a quelques temps et j'espère que vous serez encouragés moi je ne serai pas très longue voilà je voulais juste rajouter quelque chose justement pour toujours sur la foi et les épreuves et en fait une fois j'avais demandé au Seigneur parce que en fait on discutait avec une soeur avant-t-hier et elle disait qu'il y a deux types d'épreuves il y a les épreuves de la foi et les épreuves dues au châtiment du Seigneur et en fait moi j'avais demandé au Seigneur justement pendant cette maladie j'avais dit Seigneur qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et le Seigneur m'avait donné Jean IX donc on peut le prendre si vous voulez on finira par là donc il m'avait donné Jean IX en me disant enfin on va le lire donc Jean IX à partir du verset premier et en passant il vit un homme aveugle de naissance et ses disciples l'interrogèrent en disant Rabbi qui a péché celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle Yeshua répondit ni celui-ci ni son père ni sa mère n'ont péché mais c'est afin que les oeuvres d'Elohim soient manifestées en lui donc cette parole m'a tellement encouragée pendant la maladie parce que j'ai vraiment compris qu'en fait j'étais à l'épreuve de la foi et qu'en fait je n'avais rien fait de spécial enfin je n'avais pas pêché parce que moi forcément on pêche je veux dire mais je sais qu'en fait là c'était vraiment l'épreuve de la foi que le Seigneur il voulait à travers tout ça manifester sa gloire et en fait voilà cette parole m'a vraiment encouragée et je souhaite en fait je voudrais si le Seigneur le permet que ça encourage beaucoup d'entre vous ne voyez pas d'ailleurs c'est marqué dans Jacques ne voyez pas les épreuves comme un sujet de malheur voyez-les comme un sujet de joie surtout quand vous êtes ancré en Christ voyez les épreuves comme un sujet de joie parce que même si vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive même si vous enfin la mort vous frôle en fait parce que c'est ce qui s'est passé ne voyez pas ça comme un sujet de malheur voyez ça comme un sujet de joie quand vous êtes ancré en Christ parce qu'en fait après tout ça quand vous verrez le bout du tunnel vous ne pourrez que glorifier le Seigneur parce que dans tout ça il n'y a que du bon qui est ressorti que du bon je suis une nouvelle créature aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses il me reste évidemment beaucoup de chemin à faire avec le Seigneur mais en tout cas j'ai compris beaucoup de choses le Seigneur a touché mes parents il a touché beaucoup de personnes à travers ce témoignage et même si c'est vrai des fois quand je repense à tout ce que j'ai vécu ça m'arrive de pleurer parce que c'est quand même c'est quand même c'est être dur mais en fait c'est un sujet de joie aujourd'hui je peux le dire et aujourd'hui j'attends ma guérison je suis déjà guérie par la foi j'attends juste que ça se manifeste physiquement et je sais que je sais que ça se fera donc voilà je voulais vraiment en fait je pense on voulait vraiment vous encourager partager sur la foi et vous dire de ne pas lâcher la main du Seigneur toujours rester ancré en lui peu importe les épreuves peu importe la gravité des épreuves peu importe la densité des épreuves rester ancré en Yeshua Mashiach voilà soyez bénis je sais que c'est